Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Purple Giraffe et encore une fois on va faire une vidéo sur l'envers du décor de Purple Giraffe ce site que vous aimez tant et notamment le forum une des parties que vous aimez le plus sur Purple Giraffe il y a énormément de monde dessus il y a même des gens qui sont sur le forum et qui ne sont même pas sur le site de vidéo c'est pour vous dire à quel point ce forum est apprécié il est très actif, il vous permet de vous entraider et j'adore ce forum, j'y passe assez souvent vous devez me voir commenter si vous en faites partie et donc comment il fonctionne ce forum ? et ouais, comment il fonctionne ? et ce forum, peut-être que vous avez dû remarquer qu'il ressemble à d'autres forums sur le net il utilise un moteur qui s'appelle le Discourse c'est un moteur open source, vous pouvez l'utiliser gratuitement sur votre propre serveur personnellement je l'utilise sur un serveur Itiner en ce moment et ça marche super bien pour moi j'ai que des retours positifs personnellement en tant qu'administrateur je l'adore en tant qu'utilisateur les gens semblent l'adorer il est gratuit, il open source, il l'utilise AmberJS c'est une technologie que j'adorais c'est la seule technologie javascript que j'ai appréciée même si je ne l'utilise plus à l'heure actuelle voilà, c'est vraiment un outil génialissime, allez moi je vous montre comment ça fonctionne, l'envers du décor du forum du Purple Giraffe et on se retrouve juste après le Screencast alors là ce que je vous montre c'est le site commercial de Discourse le projet est open source et gratuit mais il propose un hébergement payant si vous le souhaitez on peut voir les tarifs ici c'est quand même assez conséquent comme montant ça me paraît pas fou parce qu'il y a du travail derrière pour maintenir et gérer les sauvegardes et finalement ce que vous payez c'est une tranquillité d'esprit pour ne pas vous préoccuper de ça pour une entreprise de 100$ par mois c'est pas grand chose finalement pour des particuliers et peut-être que plusieurs d'entre vous êtes des particuliers ou des indépendants ça peut représenter quand même une certaine somme donc on va voir comment on peut l'installer gratuitement alors le Trade Free non c'est pas ça ça va nous proposer une démo justement c'est pas ce qu'on veut on va scroller un petit peu et aller sur Install from GitHub c'est justement sur GitHub que vous avez accès au code source mais aussi à la documentation avancée pour la partie d'installation un petit peu cachée on avance un petit peu voilà c'est ici Setting Up Discourse et on a un guide ça prend environ 30 minutes une fois que vous avez accès à votre serveur donc c'est quand même relativement simple et surtout dans ces 30 minutes il y a tout qui est fait par un script évidemment vous avez 2-3 copiés-collés à faire au début et puis après ça marche tout seul et tout est expliqué ici donc il vous explique comment choisir votre serveur qu'est-ce qu'il faut au minimum il vous guide vraiment pas à pas c'est un tuto c'est vraiment un tuto il vous propose DigitalOcean vous pouvez utiliser DigitalOcean ça marchera très bien vous pouvez utiliser OVH vous pouvez utiliser Scaleway personnellement j'utilise Elster c'est celui que j'utilise pour PapelGiraf pour le blog et le forum j'en suis très content je paye pas cher je paye aux alentours de 5 euros par mois si vous voulez je mettrai le lien en dessous de la vidéo c'est un lien de parrainage ça veut dire que vous aurez je crois de mémoire quelques euros peut-être 20 euros de crédit utilisable et si vous finissez par payer chez eux j'aurai moi du crédit aussi en cadeau je crois que j'aurai la moitié de ce que vous avez eu en cadeau pour moi je mettrai le lien en dessous vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le même fournisseur que moi vous pouvez prendre le fournisseur de votre choix donc Discours c'est gratuit mais il faudra bien l'héberger quelque part votre solution si vous ne voulez pas vous embêter et que vous n'y connaissez rien vous pouvez payer une seule fois 150 dollars alors c'est entre 150 et 300 vous avez plus de détails en cliquant ici les développeurs Discourses qui pourront configurer pour vous votre propre serveur chez l'hébergeur de votre choix et comme ça ils vous font l'installation de départ après vous ne payez pas l'abonnement vous ne payez que l'hébergement et ça peut être une solution à vous de voir s'il vous plaît ok maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'installation et que vous avez toutes les infos pour l'installer vous-même à quoi ressemble ce forum ? donc là vous voyez le forum de Purple Giraffe qui utilise Discourses alors il y a plusieurs thèmes j'ai laissé le thème de base je le trouve très bien très efficace on a plusieurs discussions en cours et vous voyez à chaque fois on voit les photos des participants donc quand vous voyez ma tête là vous voyez ici c'est les fois où j'ai répondu donc là il y en a plusieurs auxquelles je ne suis pas encore passé mais vous voyez que je suis quand même assez actif j'adore ce forum il est vraiment génial déjà le forum le moteur de forum est bien mais l'ambiance surtout qu'il y a dessus est géniale c'est normal on n'est que des développeurs entre développeurs on est plutôt bien et c'est plutôt bien fait l'outil en soi est vraiment super bien fait on peut facilement bien sûr répondre ça paraît évident lorsque l'on crée un sujet s'il se rend compte que ce que vous écrivez ressemble à quelque chose qui a existé déjà il va proposer à la personne est-ce que vous êtes sûr de vouloir le poster regardez il y a des choses qui ressemblent déjà à ce que vous avez mis la modération est super bien faite c'est très puissant c'est bourré de fonctionnalités c'est vraiment bourré de fonctionnalités je pense que j'utilise à 30% de ce qu'il sait faire et je suis déjà impressionné par tout ce qu'il y a dedans donc c'est vraiment très complet vous ne serez pas limité en termes de fonctionnalités et si par hasard vous vous sentez limité par exemple je me sentais limité sur un truc il me manquait un truc c'était la possibilité de marquer des résultats comme étant les bons résultats comme sur Stack Overflow et bien en fait ça y est il fallait juste mettre un plugin que j'ai ajouté et vous voyez maintenant on peut marquer comme étant une solution ça le marque au tout début justement ça le remet à la fin du premier poste ça met une petite coche dessus qu'on voit dès le début donc voilà c'est un plugin que j'ai réussi à installer ça a été super simple j'ai une interface d'administration on peut voir des stats voir ce qui se passe en termes de nom utilisateur nombre de messages je passe pas beaucoup de temps à analyser ces stats je dois vous avouer je suis plus du genre à aller directement discuter avec les gens et à répondre mais quand il y a besoin on peut faire de la modération l'avantage c'est que sur Papel Girafe j'ai jamais besoin d'en faire ça se passe super bien en tout cas pour l'instant on n'a pas eu de soucis particuliers avec les personnes les seules choses que j'ai besoin de faire parfois c'est quand les gens font ce qu'on appelle du piggybacking c'est à dire que quand il y a une discussion qui commence à être un peu longue que ça commence à partir dans tous les sens il y a des gens qui disent ah mais puisqu'on est là est-ce que je peux vous poser une question sur autre chose qui n'a rien à voir à la discussion et bien là ça fait partie des choses prévues je vais vous montrer comment ça marche c'est super puissant alors imaginez que je sais pas je vais prendre celui-ci voilà c'est Gilles qui m'a parlé d'un bug sur l'application mobile Papel Girafe Gilles je l'ai corrigé ce bug là dont tu me parles ça y est il est corrigé j'en suis trop content grâce à toi tu m'as montré un bug super important je n'ai pas pris le temps encore de te répondre mais t'inquiète pas je vais le faire j'ai envoyé la bêta aujourd'hui donc si tu l'as reçu normalement tu devrais tu n'auras plus ce problème là ok donc bref je m'égare je peux cliquer pour sélectionner des messages je prends par exemple voilà celui-là et les suivants et je peux à partir de là le déplacer vers une nouvelle discussion soit je crée un nouveau sujet soit je peux l'envoyer vers un sujet existant c'est super puissant vous voyez je trouve ça vraiment génial on peut transformer ça en message direct on peut en fait modérer très facilement ce qui se passe dans la conversation supprimer les messages les gens ont automatiquement des points on peut définir des règles qui font que les gens ont le droit de poster qu'à partir d'un certain nombre de points au début ils ne peuvent que répondre enfin on peut faire tout ce qu'on veut c'est très 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 puissant et c'est gratuit donc honnêtement je ne vois pas trop de raisons de s'en passer il existe d'autres solutions qui peut-être vous conviendront mieux mais personnellement j'adore ce forum les utilisateurs l'adorent je pense que en tout cas j'ai eu beaucoup de retours de mes utilisateurs qui disent qu'il est génial donc je pense que ça pourrait être très bien pour vous si vous avez besoin de créer un forum alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? je vous l'avais dit c'est quand même un outil super cool et encore une fois si vous l'utilisez en tant qu'étudiant je pense que vous avez dû voir qu'il était chouette si vous avez besoin de créer un forum une communauté autour d'un sujet quelconque ça peut être une excellente solution pour vous si ça vous a plu je compte sur vous on appuie sur le petit pouce et si vous voulez continuer à progresser et à découvrir des choses géniales on s'abonne pour ne pas rater la prochaine vidéo à très bientôt et surtout happy coding Sous-titrage Société Radio-Canada